Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, oui j'ai un petit peu bugué, un nouvel épisode de la carrière avec Sunderland au programme aujourd'hui, on a du très très lourd et oui ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'on a pas mal de gros gros matchs, on va jouer quand même deux équipes européennes, c'est quand même loin d'être horrible, parce qu'on a un premier match qu'on va aller regarder juste les buts de ce match face à Charlton, voilà donc on ira juste regarder les buts ensuite, match de Ligue 1. pas face au Benfica, voilà qu'on ira jouer, on ira ensuite jouer le match face au troisième du championnat, il s'appelle, c'est Shrewsbury, je crois un truc comme ça, et ensuite évidemment match de Carabao Cup face à Arsenal, je crois que c'est de la Carabao, voilà, donc quatrième tour de Carabao Cup, c'est plutôt cool et on ira simuler le dernier match, voilà c'est face à Burton, un truc comme ça, voilà on ira regarder simplement les buts, on va finir tout simplement ce mois d'octobre et on a du vraiment du très lourd, j'espère en tout cas que cette carrière de Sunderland vous plaît, si c'est le cas vous savez quoi faire bien sûr, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et l'abonnement si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, je sais que vous êtes pas mal à regarder les vidéos sans forcément être abonné, donc n'hésitez pas, c'est l'occasion, c'est rapide, ça ne coûte rien, voilà, et ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà les amis, bon bah je propose que sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour la fin de ce match face à Charlton, je pense qu'on va même pas faire trop tourner parce qu'on a 4 jours pour se reposer avant le match face au Benfica, donc voilà, on va y aller avec une équipe type, tranquillou, peut-être que d'ailleurs je vais mettre le petit aisé, je rappelle que Osborne va revenir, donc ça c'est plutôt une très très bonne chose, et puis voilà, comme ça, ça va nous aider un petit peu, on y va tout de suite les amis, on se retrouve à la fin du match pour les buts. Allez, fin du match les amis, un but à zéro, franchement ça a été un match très compliqué, je vais pas vous mentir, on a beaucoup beaucoup souffert face à cette équipe de Charlton, même si vous le voyez au niveau des stats, on a plus de tirs qu'eux, je vous montre le but de Mbuemo, voilà, marqué dès la 24ème minute de jeu, sur un ballon récupéré, Onayon qui décale parfaitement bien, puis là elle la déforce un petit peu, voilà, un petit peu à la rue, on va pas se mentir, mais bon, ça a été très compliqué ce match, parce qu'après le verso du score, bah écoutez, grosse domination de Charlton, on peut le voir quasiment là sur les actions, c'est, voilà, bon il y a un peu d'action de chez nous, mais voilà, la plupart des choses c'est des arrêts de healer, etc, donc forcément, ça a été assez compliqué, mais voilà, on a réussi à gagner, et ça vous le savez, c'est le principal, on va bien sûr avancer les amis pour ce match, face au Benfica, voilà, on sait qu'en championnat, par contre, il faut vraiment qu'on se réveille un petit peu, voilà, on a quelques petits soucis en championnat, on va essayer quand même de se réveiller, alors on a un petit changement de poste, tiens, juste avant le match, on va aller regarder ça, est-ce qu'on a une grosse montée, on a une petite montée sympathique pour le petit healer, là, donc c'est plutôt sympa, plutôt sympa, on va le mettre en quoi, pour essayer de le faire progresser un petit peu, en allié latéral ou en allié inversé, voilà, allié inversé, c'est pas mal, et on va avancer, les amis, tac, 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 moi j'aime bien, ah oui, voilà, ah oui, voilà, il y avait un petit détail, un tout petit détail, évidemment, que j'avais oublié, c'était la blessure de Brian Embuemo, voilà, il s'est blessé pendant le match, je ne pensais pas que ça allait autant de temps, 4 semaines pour Brian Embuemo, et bien là, c'est clairement un coup très très dur pour Sunderland, aïe, 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 là, c'est pas cool, là, c'est clairement, clairement pas cool, bon, bah, écoutez, on va voir ce qu'on va faire avec Embuemo absent, je pense qu'Ezé va partir sur un côté, déjà, tac, 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 on va aller regarder ça directement là, parce que pour les 4 semaines qui suivent, ouais, je pense que, ouais, moi, je vois bien, soit Chaplin sur le côté, qui prend quand même un, ouais, on peut mettre Chaplin, on peut mettre Chaplin, le problème, c'est qu'on a des ailiers qui, du coup, ne sont pas très rapides, moi, sinon, je verrais bien, franchement, le petit Ezé, vu qu'il est extrêmement rapide, le petit Ezé, moi, je le vois bien sur le côté, voilà, il a 91 de vitesse, et on mettrait, voilà, Hailey ou Osborne en pointe, bon, ça peut être intéressant, bien sûr, je vais enlever Embuemo, je vais mettre quelqu'un d'autre à sa place, là, il nous faudrait un milieu de terrain offensif, bah, je vais mettre le petit Arnaiz, ou le petit Pacheco, le petit Pacheco, c'est quand même un joueur de chez nous, on va le mettre sur le banc pour l'instant, c'est un coup dur, les gars, c'est un coup dur, parce que Embuemo, on sait que c'est le meilleur joueur de l'équipe, et qu'il est extrêmement important, en plus, on va, on va vraiment, vraiment passer dans un moment où on va avoir besoin de turnover, on arrive en octobre, novembre, là, ça va être forcément très compliqué, allez, on va jouer ce match face à Oben Ficad, troisième match de Ligue Europa, on va essayer d'aller continuer à gagner des points, parce qu'on est pas mal, franchement, on est bien en Ligue Europa, les gars, on est bien, non, on est bien, je sais même pas, on fait quoi en Ligue Europa, on doit être dernier, je crois, on doit être dernier, on ira voir, bien sûr, à la fin de, à la fin du match, tag, qu'on va mettre Figueroa et Danrello sur, en charnière centrale, et je pense qu'on va y aller comme ça, je pense qu'on va y aller avec une équipe type, on fera tourner certainement pour le prochain match, mais là, on va pas avoir le choix, on y va comme ça, les amis, on va bien voir ce que ça va donner, c'est parti pour le match, on est au Stadium of Light, aujourd'hui, pour jouer ce gros, gros match de Ligue Europa. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match de Ligue Europa, troisième journée, je sais pas s'ils vont nous mettre le classement, j'aimerais bien, pour qu'on puisse voir un petit peu où on en est, mais franchement, ouais, c'est une belle compétition, on est plutôt bien, franchement, même si, je crois qu'on a un match nul, je crois qu'on a fait un match nul, les gars, j'ai un doute, mais je crois qu'on a perdu notre premier match, et on a fait un match nul sur le deuxième, donc, voilà, c'est plutôt cool, parce que, c'est ce qu'il faut, quoi, il faut qu'on essaie d'accrocher la troisième place pour aller en conférence Ligue, parce qu'en Ligue Europa, on n'aura pas nos chances, on n'aura clairement pas nos chances, on va avoir des équipes qui vont être reversées de Ligue des Champions, on va avoir des gros, gros clubs à jouer, par contre, c'est vrai qu'en conférence Ligue, potentiellement, on peut vraiment, vraiment faire quelque chose, voilà, on aura peut-être une grosse équipe à passer, mais si on va en conférence Ligue, je pense qu'on peut espérer éventuellement aller au bout, donc, bon, aller au bout, en tout cas, faire le parcours le plus long possible, plus que aller au bout, évidemment, vous l'avez compris, parce que, bon, on sait quand même qu'on aura beaucoup, beaucoup de matchs à jouer et aller au bout d'une compétition européenne cette saison, ça semble un petit peu utopique, même si c'est un petit peu, voilà, je ne vais pas vous mentir, l'objectif, ça, c'est clair, alors, est-ce qu'ils vont nous mettre le groupe ? Je n'ai pas l'impression, je pense qu'ils vont nous mettre les... Non, ils ne vont pas mettre le groupe, ils... tac, 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 non, ils ne nous mettent pas le groupe, on y va directement pour les meilleurs moments de ce match, c'est parti. Ce ballon est loupé, cette passe, mais ça passe quand même, même quand les ballons sont loupés, ça finit, oh, et le but, oh, le but, les gars, derrière, voilà, c'est très fort, on sent que, quand il y a une, voilà, un peu plus de réussite, déjà, clairement, et puis, voilà, plus de talent, ça se voit, ils sont bien placés, ils nous passent devant, ils sont plus vifs, malheureusement, nous, on manque un petit peu de réactivité, et c'est Adèle Tarabat qui vient ouvrir le score, Non, Tarab, Tarab, Tarapt, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi de la prononciation pour ceux qui connaissent, voilà, on met un zéro pour le Benfica dès la 10ème minute de jeu, maintenant, on va devoir courir après le score pendant tout le match, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, évidemment. Oh, le poteau, grosse occasion encore une fois, et là, on se fait peur, on se fait peur, mais quelle belle sortie de balle, par contre, on s'est fait peur, mais franchement, ça va, c'est plutôt bien joué, le ballon ici, donné, ah, la passe de Moraïs, en plus, c'était totalement hors-jeu, aisé, c'était un petit peu stupide, grosse occasion, du côté de Benfica, on est en train de souffrir, clairement, dans ce match. Et pourquoi pas, Mathuidi, si t'arrives à lancer Haïli, ils sont en retrait, c'était bien joué, c'était pas mal, le ballon pour Mathuidi, le but, le but, le but, Mathuidi, légalisation, un peu contre le cours du jeu, mais sur une belle action offensive menée par Haïli, le centre en retraite est vraiment très intéressant, et ça a mis en panique un petit peu la défense du club portugais. Et c'est parfait, les gars, c'est parfait, ça fait un partout. Blaise Mathuidi, qui prend ses responsabilités en tant que, on va dire, voilà, meneur d'hommes de cette équipe, même si c'est pas le capitaine. Ah, ce ballon-là, qui a clairement été, ouais, ça a fait paniquer, ça a fait paniquer la défense, c'est parfait, ça fait un partout, les gars, un partout, à la 35e minute de jeu, après avoir souffert pendant 30 minutes, les gars, on arrive à égaliser, c'est plutôt cool. hors-jeu, non ? Y'a pas d'hors-jeu, là ? Oh, y'a, 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 j'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu sur la passe, là ? Bon, d'ailleurs, un joueur qui était placé vraiment exécrablement, c'est Yarem Chouk qui vient marquer le 2 buts à 1, ouais, c'est là, d'accord, ok, non, c'est Moraïs qui était en train de revenir, d'accord, c'est pour ça qu'il y a pas du tout d'hors-jeu, ouais, ok. Ok, ok, bon, bah écoutez, voilà, il est rebattu derrière, franchement, la défense, c'est compliqué, quand, après, les déplacements des joueurs, des attaquants sont très bons, donc, voilà, c'est forcément compliqué, après, on a eu une défense aussi assez jeune, donc, ça joue forcément un petit peu de buts à 1 pour le Benfica qui reprend l'avantage dans ce match. Oh, c'est pas mal, oh, c'était bien joué, c'était franchement intéressant, franchement, c'était, ouais, c'était pas mal. De la part de Moraïs, le centre très, très tendu, il y avait le placement d'Adamunas qui était plutôt bien, malheureusement, voilà, la défense de Benfica a su contrer ce ballon. Ah, on était pas loin. On était pas loin d'égaliser juste avant la pause, malheureusement, ce n'est pas le cas, et on voit que, voilà, ils ont légèrement le ballon, ils ont beaucoup plus d'occas que nous, 5 tirs contre un seul pour nous, mais, voilà, c'est normal, il y a un monde entre le Benfica et Sunderland, même si, bon, en termes de général, c'est pas forcément logique, logique, enfin, il n'y a pas une grosse, grosse différence, on n'a juste pas de joueurs exceptionnels dans l'équipe, vous l'avez compris, mais, puis c'est l'expérience, l'expérience européenne n'est pas là non plus du côté, forcément, de Sunderland. On va essayer de revenir, pourquoi pas, dans cette zone mi-temps, on sait qu'on en est capable, clairement, mais ça va forcément être très, très, très compliqué. Bien joué aisé, très bien joué aisé, allez, pourquoi pas le ballon pour Unas, il a encore un peu de vitesse, Unas, je crois, voilà, allez, mon petit accélère, oh, non, la conduite de balle d'Adamunas, c'est exécrable, c'était bien joué, d'appar d'Aili, malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer le ballon, et attention à la contre-attaque, attention à la contre-attaque, ouais, bien vu là-bas, il n'y a pas d'or-jeu, mais on savait qu'il allait la passer là-bas, ça, c'est bien, quand même. Techniquement, en fait, on voit que c'est au-dessus, quoi. Techniquement, les passes sont belles, il y a des gestes techniques, il y a des passements de jambes, etc. C'est, forcément, c'est autre chose, et il y a les contre-favorables, et ça passe à côté, heureusement, parce que là, le contre-favorable, c'était un petit peu abusé. Le corner à suivre, du côté de Dias, et de nos amis de Benfica, c'est à récupérer par Adam Unas. Ça va très vite, ça va très très vite, dès qu'il récupère le ballon, ça se projette en force. Il y a du relais à deux, alors que nos joueurs ne suivent pas. Heureusement, heureusement, on a des bons défenseurs, à l'image de Figueroa, qui arrive à bien bien cadrer là-dessus. Bon, 2 buts à 1 toujours, on arrive à la 64ème, on va faire des changements, parce qu'il y aura de la fatigue, sinon, je vais faire rentrer, je vais faire rentrer Osborne, à la place d'Ailly, pourquoi pas. Chaplin, je vais le faire rentrer, ce sera à la place de, non, pas de Gunas, pardon, de Onion, et je vais le mettre en milieu de terrain offensif, le petit Chaplin, voilà, il faut tenter, de toute façon, il n'y en a pas vraiment le choix, et le dernier emplacement, je vais faire rentrer Erkina, à la place de Moraïs, parce que là, il y a un peu de fatigue, du côté de Moraïs, qui a beaucoup beaucoup donné son côté, et on va essayer, comme je vous le dis, pourquoi pas de revenir. Ça panique, ça panique du côté de Benfica, ça panique, bon pressing, en tout cas, de la part de Sunderland, et ça panique fort, ça panique fort du côté de Benfica, on n'était pas loin d'un but contre son camp, quelle grosse panique du côté de la défense, le gardien qui est, c'est à la limite, à la limite, cet arrêt là, du gardien, ce contrôle de la poitrine, on les a poussés là, et là, on n'est pas en pressing constant en plus, et là, ça serait bien d'ailleurs d'y passer, d'ailleurs en pressing constant, c'est vrai qu'on n'est pas, on a décidé de ne pas y aller, mais bon, on n'aurait peut-être pu, allez pourquoi pas, dernière action ici, avec Unas, Unas pour Rino Mota, Rino Mota, il a vu Osborne, Osborne qui contrôle ce ballon, le contre-trocher de Osborne, il ne passera pas malheureusement, c'était la dernière action de ce match, il y aura même une dernière action du côté du Benfica, ah c'est dommage cette action là les gars, le gros pressing, ah ça les a fait paniquer, ils paniquent un petit peu en défense, on l'a pu le voir, en tout cas, malheureusement pour nous, on n'arrivera pas à aller chercher ce match nul, en même temps, c'est très très compliqué, on aura le match retour dans le prochain épisode, pour pourquoi pas se venger un petit peu, on mériterait, pourquoi pas, un petit truc, aujourd'hui je pense, voilà, on a fait bonne figure, même si évidemment, c'est très très compliqué, c'est une équipe, voilà, une équipe très très forte, on ne peut pas non plus, on ne peut pas rougir de notre performance, on a 40% de possession de balles, ça a été forcément très très compliqué, c'est vrai qu'en face, on a quand même des joueurs, voilà, bon, il y a beaucoup plus au niveau de général, on est quand même bien plus faible, vous le voyez, en général, c'est quand même plus fort, et malheureusement, on ne peut pas faire de miracle, tout simplement, bon, écoutez, ce n'est pas très grave, on va avancer, on a un autre match, très important, c'est celui d'après, c'est celui en championnat, face à l'équipe, encore une fois, je vais me planter au niveau du nom, c'est Strasbury, je crois, alors voilà, je ne veux pas y arriver, voilà, on va jouer face à Burry, et c'est très très compliqué, je crois qu'ils sont, alors ils sont quatrième, vous le voyez, juste devant nous, à deux points devant nous, donc on a l'occasion de passer troisième, en cas de victoire aujourd'hui, ça serait plutôt sympa, plutôt sympathique, on ne va pas se mentir, mais encore une fois, il faut gagner, il faut gagner, c'est pour ça que je voulais jouer ce match avec vous, et ne pas faire que les buts, comme on a fait tout à l'heure, mais là, on va avoir de la fatigue, évidemment, parce qu'on a joué, on a joué un match il y a deux jours, donc forcément, c'était un peu compliqué, Ounaz va être laissé au repos, Chaplin va être ici, on aura Virginius qui sera aux côtés, on aura Hailey, je vais mettre Hailey, non, je vais mettre Osborne aujourd'hui, Mathuidi, on va le laisser au repos, on va avoir un milieu de terrain avec Arnaiz, Onayon sera là, et on va mettre Fellaini, Siké va être laissé au repos, Sterling va jouer, Danrello va être laissé au repos, et c'est Colwell qui sera aujourd'hui titulaire aux côtés de Doyle, et je vais laisser Moraïs quand même, je vais laisser Moraïs, on va mettre Appiah sur le banc, Kerrio va être également sur le banc, Pacheco aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant, le petit Erkinisra, Figueroa également, et Eze, non, ça sert à rien, on va mettre Diamond sur le banc, Diamonds qui peut être vraiment très intéressant lui aussi, voilà, on a une belle équipe aussi quand même, malgré tout, une équipe bisque qui est plutôt intéressante, mais il va falloir gagner ce match, c'est toujours le plus compliqué, même en Ligue 1. Aujourd'hui, c'est une place de 3ème qui est en jeu, une place sur le podium, avec une victoire au bout, l'une des deux équipes sera sur le podium, donc ça sera plutôt cool pour l'une des deux équipes, en cas de match nul évidemment, ça ne changera rien au niveau du classement, tout simplement, on restera 5ème, l'objectif c'est vraiment de finir 3ème à l'issue de ces 90 minutes de jeu, l'objectif de la saison, c'est de remporter cette Ligue 1, on est pour l'instant mal placé, voilà, par rapport à nos objectifs, mais on doit continuer, on est quand même la meilleure attaque, avec Bristol Rovers, donc ça c'est plutôt pas mal, on y va les amis pour les meilleurs moments du match, let's go ! Il se retrouve étrangement seul, les adversaires sur ces actions là, et j'aime pas trop, il va falloir faire gaffe, bien joué de la part de Virginie, de ce contrôle orienté, on sait que ce genre d'action, ça peut vraiment mener à un truc, là il n'y a pas d'orgeux derrière pour Chaplin, il l'a vu, mais là le retour, très beau retour, très beau retour défensif, très très beau retour, et blessure encore, là les gars, entre Mbou et Mbou et Chaplin, j'espère que ça va le faire, par contre, pour Chaplin, il y a toujours le petit pansement là, attention évidemment, allez Osborne, pour Arnaiz, pourquoi pas Arnaiz, la frappe d'Arnaiz, elle passera au-dessus, pour l'instant, il a encore, il a encore la petite blessure, je vais le sortir les gars, je vais le sortir, je ne vais pas prendre de risques, avec Chaplin, ça fait deux blessures les gars, en deux matchs, là ça devient compliqué, Appiah va rentrer, oh les gars, mais il faut défendre, il faut défendre les gars, à un moment donné, il va falloir, il va falloir, faire des efforts, tout simplement, Virginius qui prendra un carton jaune, le corner à suivre, allez, il faut dégager ce ballon, mais à chaque fois, le dégagement, c'est toujours sur un joueur, toujours dans l'axe, toujours sur un joueur, on ne peut pas essayer de dégager de manière, un peu plus hasardeuse, ça serait un peu mieux, vous voyez, sur le côté, quelque chose, les vrais dégagements, tu mets la patate devant, et puis tu oublies tout, le ballon là, c'est bien donné ou pas, oui c'est pas mal donné, pour Virginius, il va se battre Virginius, il voit deuxième poteau, il l'a vu deuxième poteau, allez, le pied haut les gars, le pied haut, encore une fois, on ne le dit pas assez, mais là il y a pied haut quand même, allez Arnaise, allez Arnaise, t'as la patate, t'as la force, t'as la frappe, pourquoi pas, pourquoi pas, on joue bien, vous le voyez, c'est pas un jeu éclaté au sol, mais c'est vrai que c'est compliqué, on sent, voilà, on sent qu'en face, il y a une équipe qui a envie, qui a vraiment envie, allez Osborne, Fellaini, Fellaini, il y a quoi, non il n'y a rien, attention, attention, le centre en retrait, on joue avec le feu, avec nos petites passettes là, hein, on aime bien, se faire très peur, on ne va pas se mentir, avec Osborne, dans cette fin de première mi-temps, Osborne cherche une solution, Osborne, qui va essayer de la trouver, eh, ouf, voilà, il est, ah, comme je l'ai dit, je le dis, je le répète, Osborne, il a pas mal de mal, à retrouver sa splendeur, malheureusement, là, sa blessure lui a fait beaucoup de mal, sa blessure lui a fait du mal, on a, pour l'instant, le ballon, mais voilà, on a autant d'occasion que nos adversaires, donc ça, c'est pas cool, et j'espère vraiment que la blessure de Chaplin, ne sera pas très grave, on continue à pousser dans cette deuxième mi-temps, en espérant que ça fonctionne, cette fois, mais je m'en réalise, mais le Moraïs qui retombe derrière, c'est dommage, parce qu'il défend, mais il tombe, voilà, et du coup, ça donne corner, alors qu'on avait bien récupéré le ballon, une cartouche de plus, pour nos adversaires, allez, et puis personne ne monte, le gardien qui n'a pas trop envie de faire d'effort non plus, heureusement, on va s'en sortir, voilà, on s'en sort vraiment de manière bizarre, et c'est un ballon de contre pour Virginius, oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai, de perdre ce duel Virginius, il est plus rapide, il est plus rapide, mais malheureusement, ça ne fait pas que ça, il y a le physique, et le physique Virginius, visiblement, il ne l'a pas, allez, 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 oh bien joué, très bien joué, parce que là, je l'ai vu dedans, je me suis dit l'arrêt, le contre favorable, forcément, ça va finir dedans, et là, heureusement, il est heureux, qui remet les deux points derrière, pour mettre ce ballon encore en air, 70ème minute de jeu, ça devient critique la situation, parce qu'on a beaucoup de mal à, à concrétiser nos actions, et c'est vraiment dommage, allez, on va faire les changements, les amis, on va faire rentrer, on va faire deux autres rentrées, donc Diamond, tiens, pourquoi pas, à la place de Virginius, bon, ça me semble intéressant, et Pacheco va rentrer, à la place de Arnais, tiens, pourquoi pas, et on va faire monter un petit peu, le petit Arnais, le petit Pacheco, pardon du coup, qui avait sauvé quand même, pas mal de situations, l'année dernière, on se rappelle, pour ceux qui étaient avec moi, en live, il avait sauvé pas mal de situations, l'année dernière, donc j'espère, qu'il va pouvoir continuer à le faire, pendant ce match, ça serait bien, c'est bien ce qu'il fait Pacheco, parce que là, il protège vraiment très bien son ballon, il va trouver Diamond, allez mon petit, oh, c'est dommage, allez Pacheco derrière, c'est contré, ça va dedans, mais oui, mais oui, mais oui les gars, on l'avait dit, on avait dit quoi, Pacheco, il nous sort de ces situations compliquées, et bien voilà, il est là, une nouvelle fois, même si là, il a beaucoup, beaucoup de réussite, il vient quand même marquer, alors j'ai hâte de voir quand le but est marqué, mais de base, quand même la passe pour Diamond, est magnifique ici, elle est dans le bon tempo, elle est parfaite, le gardien qui l'arrête de la tête, et après voilà, c'est compliqué, je crois que ça va être compté quand un but contre son camp, je pense, ah oui, le coup de billard les gars, ça a été vraiment gros, gros coup de billard, et est-ce que c'est compté pour lui ? Non, c'est vraiment compté contre son camp, ce qui est totalement logique, 79 minutes de jeu, 1-0, pour Sunderland, j'ai envie de dire enfin maintenant, j'ai envie de dire attention, surtout parce qu'en face, ça joue quand même très très bien, il a la défense, et plutôt pas mal, de Doyle, et pourquoi pas, allez Diamond, tu l'as vu, Osborne, allez Osborne, tente-la, tente-la, il faut que tu te réveilles, moi j'ai vraiment envie qu'Osborne, il ait ce déclic, parce que c'est vraiment un joueur, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, je vous le dis, je vous le répète, je vous le présente si vous voulez, c'est le joueur de base, qu'il y a dans l'équipe, qui est très fort, qui a un gros potentiel, voilà, pour ceux qui prennent le jeu en ultimate, ou je ne sais plus quelle version, tu peux le prendre, ben t'as un joueur, dans chaque début de carrière, qui a un potentiel, voilà, un gros potentiel, dans ton centre de formation, et c'était lui, voilà, c'était le petit, le petit Osborne, chez moi, et c'est vrai qu'il avait vraiment, vraiment une grosse, de grosse, grosse qualité, malheureusement, il a été blessé, et alors que voilà, c'est un joueur exceptionnel, allez, pourquoi pas, Pacheco, dans cette fin de match, voilà, et c'est vraiment dommage, quoi, qu'il ait perdu, voilà, autant en talent, voilà, parce que ça aurait dû, tout simplement, être le meilleur joueur de l'équipe, et voilà, le VLA, le VLA un peu perdu maintenant, et voilà, on s'impose aujourd'hui, dans ce match, heureusement, on est donc 3ème, les gars, de cette Ligue 1, ce qui est bien, ce qui est bien, quand on voit un peu nos performances, finalement, c'est plutôt sympathique, voilà, donc là maintenant, les gars, je vous rappelle le programme, on va jouer le match face à Arsenal, dans ce quatrième tour, donc ce qui correspond, je crois, au 8ème de finale, de Carabao Cup, je pense que c'est ça, voilà, c'est les 8ème de finale, il reste 2 matchs, pour l'instant, dans ces 8ème de finale, je vous montre un peu les résultats, ça vous semble ton à gagner, Tottenham également, voilà, Norwich, et Kerslize, a également gagné, Manchester, United, c'est un peu de fait Chelsea, et City a battu West Bromwich, il nous reste 2 matchs, on va essayer, nous, de passer, ça va être évidemment l'objectif, ça va être très très compliqué, vous le savez, mais on a déjà fait des dingueries, on a déjà fait des dingueries, alors c'était pas en Carabao Cup, c'était en FA Cup, mais on en a fait, donc voilà, pourquoi pas en refaire une, maintenant, surtout que normalement, les gars, on devrait avoir une équipe, plutôt reposée, à part certains éléments, évidemment, comme Moraïs, qui va cette fois laisser sa place, Onayen, qui cette fois, va également laisser sa place, on va faire jouer, on va faire jouer Chaplin, si Chaplin n'est plus blessé, donc d'ailleurs, ça c'est pas mal, il a été blessé vraiment légèrement, donc ça c'est plutôt cool, Eze, Haïli, c'est bon, donc ça c'est plutôt cool, voilà, sur le côté, c'est plutôt bien, Doyle, il est pas mal, mais on va mettre quand même Figueroa, ensuite sur le banc, sur le banc, c'est là où c'est plus compliqué, parce que là, on commence à avoir un peu de fatigue, bon, je pense qu'il rentrera pas, je vais le laisser sur le banc, mais il rentrera pas, on va mettre le petit, le petit Diamond, qui a fait une belle rentrée, tout comme Pacheco, qui sera là également, Keriho va venir sur le banc, on va avoir le petit Barber, et Doyle va également être ici, voilà, donc c'est une belle équipe aujourd'hui, qui vient affronter Arsenal, en espérant évidemment faire le maximum, on est à l'Emirate Stadium pour ce match, on se retrouve tout de suite, dans ce beau stade d'Arsenal, ah oui, il est beau, il est beau, il y a les sièges, il y a les sièges, moi je veux le même, je veux le même siège, non, vous voulez pas, moi je veux bien, parce qu'ils sont quand même pas mal, ils sont quand même pas mal, ces petits sièges d'Arsenal, l'Emirate Stadium, qui accueille aujourd'hui, Sunderland, alors pour eux, ce serait presque une formalité, pour nous aujourd'hui, ça serait un exploit, évidemment, mais on en a déjà fait, comme je l'ai dit, on a battu Liverpool, bon c'est un petit coup de poker, je vous le dis aujourd'hui, si on perd 3-0 face à Arsenal, je simule la fin du match, pour voir s'il se passe la même dinguerie, qu'avec Liverpool, je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, en live les gars, on a tout simplement simulé, la fin du match, parce que je perdais 3-0, face à Liverpool, alors qu'en plus de ça, Osborne venait de se blesser, c'est d'ailleurs à ce match là, qu'il s'est blessé, on perdait 3-0, ça me saoulait, j'ai dit les gars, c'est bon, ça me gave, je simule la fin du match, je l'ai simulé rapidement, et il s'est passé une dinguerie, on avait gagné 4-3, c'était en FA Cup, voilà, des dingueries, des dingueries, c'est notamment grâce à cette dinguerie là, je simule la fin du match, et on verra bien s'il se passe aussi, une petite dinguerie, donc voilà, on y va les amis, on va regarder un petit peu l'équipe, tiens, pourquoi pas d'Arsenal, ça peut être intéressant, de voir ce qu'ils nous proposent, Muriel Haute-Garde, ouais les gars, je sens qu'on va morfler, voilà, voilà, Stéphane, Henderson, qui est là, alors Henderson justement, le tour d'un Anderson, ancien, ancien joueur de Sunderland, voilà, et oui, il est à Liverpool, normalement de Henderson, mais ouais, c'est un très très bon joueur, que j'aime beaucoup, Henderson, que j'aimerais bien faire revenir à Sunderland d'ailleurs, ça pourrait être pas mal, Thomas Partey, Tavares, Gabriel, White, Bellerin, Ron Narsson, enfin voilà, à part le gardien, gardien qu'on peut tenter, éventuellement on peut l'avoir, le gardien, 71 de général, c'est pas le meilleur gardien du monde, voilà, donc on peut espérer, pourquoi pas, sur des petites frappes, assez bien placées, lui faire du mal, donc on va vraiment jouer là-dessus dans ce match, et c'est parti pour les meilleurs moments, on y va. Ah oui, tout de suite là, c'est très fort, à partir du moment où on récupère le ballon, bon là, malheureusement on fait une bêtise, on aurait peut-être dû sortir le ballon en touche, ça donne un corner gratuit pour Arsenal, mais à partir du moment où ils ont le ballon, c'est là où ça devient compliqué, dès qu'on récupère le ballon, il faut qu'on fasse un truc, pas forcément une contre-attaque, on peut essayer aussi d'aller construire, on en est capable, la frappe le contrer, ça sera un corner encore une fois, Arsenal qui joue bien, de toute façon, on n'en doutait pas, et attention, surtout à ça, surtout à ça, vraiment là, les dégagements les gars, il faut vraiment, voilà, il ne faut vraiment pas prendre de risques, ça, ça pourrait être bien qu'on puisse faire ça à chaque fois, des dégagements, voilà, au moins sur le côté, et pas s'embêter, mais ça va revenir quand même l'arrêt de Miller, exceptionnel, exceptionnel cet arrêt, parce que là, il y avait gros danger, sur les cages, des black cats, allez voilà, on dégage le ballon, il faut essayer après de le récupérer sur les ballons comme ça, mais il ne faut vraiment pas s'amuser à, voilà, il ne faut pas s'amuser à faire des petites passes, sauf si on est vraiment sûr de nous, attention à ces ballons là, ces renversements de jeu, ça, ça va être les plus dangereux, parce que ça peut aller tellement vite après devant, s'ils arrivent à faire les bonnes passes, voilà, bien joué, Siké, voilà, ça c'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire, et là la faute, pourquoi pas aller la jouer, la contre-attaque, et pas, voilà, pas jouer la faute, mais attention quand même au niveau des passes les gars, parce que si on fait des erreurs, ça va faire très mal, et l'arrêt de Miller, ah mais j'ai serré les fesses les gars, j'ai serré les fesses, il y a un carton du côté, deux poids d'eau, et donc deux Arsenal, j'ai serré les fesses cet accent, parce que ça vient, comme je l'ai dit, d'un ballon perdu, voilà, si on perd des ballons, ça va être très très dangereux, allez, le ballon on retrait évidemment, aïe aïe aïe, ça c'est dangereux, ça c'est évidemment dangereux, ils vont se retourner, ils vont, ouais, et puis ça va tellement vite, ça va trop vite, et du coup c'est compliqué après à défendre, allez les gars, il faut y arriver, allez Mathieu dit ça à toi, là, d'essayer de faire quelque chose, ce ballon passera à côté, ah oui, et bien Arsenal domine, allez bien joué, très bien joué de la part d'Harkin, dans cette fin de première mi-temps, mais pour l'instant, on y croit encore, on y croit encore tout simplement, parce qu'on joue très bien défensivement, on tient le choc, pour l'instant, de cette équipe très très forte d'Arsenal, voilà, on n'a pas le ballon, mais ça se joue pas forcément à grand chose, ils ont pas mal d'occasion, mais ils peuvent pas beaucoup tirer, donc ça ça va, et leurs tirs sont pas très bien cadrés, pour l'instant, et Hiller fait un match merveilleux, voilà, en gros c'est le résumé, Hiller fait un match merveilleux, parce qu'il nous sauve quand même, sur pas mal d'actions, donc bah écoutez, j'ai plus qu'à dire, qu'on continue comme ça, en septième mi-temps, parce que je pense, qu'on peut, en continuant comme ça, les accrocher, pour aller en, je sais même pas, s'il y a des prolongations d'ailleurs, donc voilà, aller au tir au but derrière, ça pourrait être quand même, plutôt pas mal, allez les équipes, allez tu l'as vu, oh dommage, alors là, là ouais, c'est vraiment dommage, et surtout qu'on perd le ballon, en plus juste derrière, alors qu'on avait vraiment, une passe, on était à une passe, de trouver Chaplin, aïe 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 les gars, je le sens pas bien, je le sens pas, c'est pas vrai, oh non 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 non, ah c'est horrible, je sais pas si vous l'avez eu, elle était, je pense au niveau de ma tête, au niveau de l'action, pour Chaplin, mais remontez un petit peu la vidéo, vous verrez le déplacement de Chaplin, si Ailey réussit juste sa passe, en hauteur, bah voilà, Chaplin se retrouve seul, face au gardien, et finalement se prend une contre-attaque, c'est dur, c'est dur quand même, on va pas se mentir, et bah écoutez, cinquantième minute de jeu, et malheureusement, on aura tenu 50 minutes, face à cette équipe d'Arsenal, et malheureusement, j'ai peur aussi, que ça nous, bah ça nous plombe le moral, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, belle défense, belle défense dedans de réel, oh mais attends, ça s'est pas terminé, oh heureusement qu'il est sur la trajectoire, ça combine trop là, ça combine trop, et c'est Healer, qui vient arrêter ce ballon, sur cette action, 63 minutes de jeu, c'est dur, c'est très très dur les gars, ouais, c'est, 5 corners à 0, pour Arsenal, ils sont, ouais, ils sont forcément très très forts, la tête ici, allez, attention, attention les gars, on va essayer de relancer propre, j'ai envie, mais surtout pas dans la axe, allez pourquoi pas, la passe ici, si elle est bien donnée, ça peut être intéressant, c'est long ça, pour Chaplin, c'est très long, et bien joué, de la part de Mathuidi, allez le ballon ici, pour Chaplin, la frappe de Chaplin, et il passera à côté, aïe, 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 on n'est pas si loin, on n'est pas si loin quand même, d'aller mettre un petit but, un tout petit truc, c'est tout ce qu'on veut, Ounas va sortir, on va faire rentrer, Diamond qui avait fait une belle rentrée, je vais faire sortir Mathuidi, les gars, on n'a plus trop le choix, on va passer avec 2 minutes de terrain offensif, on passe à 2 minutes de terrain offensif, on va mettre Pacheco, forcément, parce qu'il nous a quand même fait, une très belle rentrée, lui aussi, je vais garder l'année changement, pour un peu plus tard, pour voir si soit on fait rentrer un joueur défensif, soit un joueur offensif, dans les dernières minutes, pour essayer d'aller marquer le but de la victoire, peut-être même d'ailleurs qu'on va monter, parce qu'au final, je n'ai pas mis ça, mais on va monter, on va monter un peu, voilà, profondeur, on va passer, ouais, sur du 75, 75, 80, même 80, ça me semble bien, on va passer en appel de balle, enfin, en passe directe, pardon, et on monte, on monte très fort, mais en même temps, c'est un peu logique, voilà, je pense que, ouais, je pense que c'est un peu logique, il reste 20 minutes, on n'a plus trop de choix, attention, attention, Montréal, et là, là, s'il passe, ça peut faire mal, bien joué, belle défense, allez, on continue, c'est bien fait, il y a hors jeu, allez, on y va les gars, 87 minutes de jeu, je vais faire certainement mon dâne et changement, on va y aller, on va pousser à fond, dans cette fin de match, qu'est-ce que je peux faire, pour vraiment donner de l'offensivité, c'est mettre à la limite, c'est changer de dispo, changer de dispo les gars, on va passer avec deux attaquants, et deux milieux de terrain, qu'on va mettre offensif, tout simplement, ouais, il faut y aller, de toute façon, on n'a plus le choix, une sorte de, ouais, je ne sais pas, 4-2-2-2, ou un truc comme ça, je ne sais pas trop, enfin, il faut y aller, il faut y aller, non, en fait, je ne vais pas changer de dispo, je ne vais pas changer de dispo, quand même les gars, par contre, ce que je vais faire, c'est ça, tac, tac, on fait monter, Pacheco, hop, MOC, Rinomota va sortir, et on fait rentrer, on fait rentrer Virginius, et puis voilà, on va le laisser ici, on va le laisser ici, Virginius, et on y va, on y va, on monte à fond les gars, on a déjà mis le pressing constant en place, il reste quelques instants, l'objectif est évidemment d'aller, marquer ce but, même si on sait qu'il y a peu de chances qu'on y arrive, mais on en est quand même capable, Eze, Eze, peut-être le centre d'Eze, le coup de tête derrière, allez Pacheco, c'est pas terminé, et le but de l'égalisation, on a dit qu'on pouvait le mettre les gars, et on l'a mis, c'est Chaplin qui vient égaliser dans cette fin de match, mais quelle folie, aujourd'hui à l'Emirate Stadium, Arsenal, qui se fait rejoindre par Sunderland, dans les derniers instants, on a poussé, et on a eu putain de raison les gars, sur ce centre, le ballon en retrait, c'était volontaire de ma part, je voulais vraiment mettre le ballon en retrait, et d'ailleurs Chaplin qui n'est pas hors jeu, et qui vient battre le portier, on va peut-être un petit peu baisser de niveau par contre dans cette fin, parce qu'il reste quand même un peu de temps, là pour le coup, je n'ai pas envie que ça nous porte préjudice, parce que le match n'est pas fini, vous l'avez compris, on va passer en MC du côté de Pacheco, ouais on va faire comme ça, parce que là il ne faut peut-être pas faire de bêtises non plus, 41 qui est le plus, il faudrait peut-être mettre Chaplin d'ailleurs à ce poste là, pour le coup on a beaucoup de joueurs offensifs, ça va être bien si c'est direct les prolongues, si c'est direct les tirs au but, mais par contre si c'est des prolongues, ça va être un peu plus embêtant, il va rester deux minutes dans le temps réglementaire, et il va rester un peu de temps également, je vais surtout bien, excusez-moi, mais c'est que là il faut vraiment que j'oublie un petit peu, voilà, on ne passe pas en pressing constant les gars, on va passer en pressing, voilà, après une perte de balle, on baisse de hauteur, parce qu'on va se calmer quand même un petit peu les gars, déjà qu'on a des joueurs offensifs, ce n'est pas pour se prendre des trucs dans la tête derrière, allez, on y va mollo les gars, le but c'est maintenant d'aller dans ces prolongations, et d'aller essayer déjà de garder ce score, dans ces derniers instants, allez on défend dans ce fin de match, allez revenez un petit peu les gars, par contre ce serait bien, parce que là ils vont pousser Arsenal, ils vont pousser, on va rester ensemble les gars, on va rester ensemble évidemment, mais je vais me concentrer un petit peu, parce que je n'ai vraiment pas envie de me prendre ce but, allez il est, bien joué mon petit, voilà, alors est-ce qu'on va en prolong, ou est-ce qu'on va au tir au but, je ne sais pas, je ne vais pas vous mentir, je crois que c'est des tirs au but direct, mais j'ai un doute, j'ai un doute, et bien oui, c'est des tirs au but direct, on va donc aller, bon Erkine, ouais Erkine, si finalement, pourquoi pas, pourquoi pas, oui parce que, après on a Virginius quand même, qui est pas mal, ça va bien faire tirer Virginius, je pense que c'est peut-être un peu mieux, parce qu'ils mettent, ils mettent vraiment le, ouais la finition, pour certains c'est vraiment pas top, mais bon voilà, on va finir par, on va finir par qui, on va finir par Aizé, ouais on va commencer par Erkine, on va finir par Aizé, on va bien voir ce que ça va donner, c'est parti les amis, on y va, on y va, on stresse, on stresse évidemment, mais on sait qu'on est capable, parce que les tirs au but, c'est totalement différent l'arrêt, pour commencer, deux healers, ça démarre bien, mais attention, on sait que le plus dur, c'est d'aller mettre ses tirs au but, allez Erkine, c'est arrêté également, par le portier, Enquetia, Enquetia, arrêté par Healer, quelle séance pour l'instant, pour Healer, quel match surtout, est-ce qu'on va y aller, on va y aller du même côté, on va faire pareil que, et c'est marqué, c'est marqué cette fois, par Hailey, on prend l'avantage, mais on sait que ça ne veut absolument rien dire, Henderson, l'ancien joueur de Sunderland, qui ne manque pas son pénalty, face à son ancien club, Chaplin, allez Chaplin, oui je l'ai tiré à ras de terre, parce que d'habitude je l'ai loupé, et il s'est arrêté, tout est à refaire, égalité, un partout, dans cette séance de tir au but de Bellerin, et contre pied, parfait sur Healer, aïe 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 aïe, ça va être compliqué, il ne va pas falloir se planter maintenant, allez Virginius, et c'est passe-par, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, et là la balle, la balle pour Haute-Garde, la balle de la Calife, pour Martin Haute-Garde, ce poteau, c'est le poteau, mais là il ne faut pas la louper, il ne faut pas la louper aisé, allez mon petit, allez mon petit, c'est loupé, aïe 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 aïe, coup dur, mais en même temps, on était si proche, on était si proche de la Calife, et en même temps si loin, ouais ouais, c'est le football les gars, de toute façon, c'était un petit peu, c'est, ouais, c'est, c'est le mal, après le penalty, il est très bien tiré, de la part de Bézé, c'est le gardien qui est très fort, c'est le gardien qui est très fort, parce qu'il était vraiment, vraiment bien tiré, je ne les ai pas tentés en Lucarne, parce que voilà, vraiment, je sais qu'au niveau de la précision, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, ben voilà, et franchement, on n'a pas démérité aujourd'hui, on n'a pas démérité, ah ouais, c'est dur, et Liverpool gagnera face à Bristol, reverse 3 buts à 1, franchement, on n'est pas passé loin, on n'est pas passé loin d'aller se qualifier face à Arsenal, ça aurait été vraiment, énorme, voilà, parce qu'après, on a fait une super fin de match, on a vraiment fait une super fin de match, bon, ce qui va se passer, c'est qu'on va simuler rapidement, le dernier match, enfin en tout cas, on se retrouve tout de suite, à la fin du match, je vous montre un petit peu les buts, s'il y en a face à Burton, à tout de suite. Allez, c'est la fin de ce match, victoire 2 à 0, pour Sunderland, franchement, un match bien plus abouti que ce qu'on a pu faire, le premier but, c'est Osborne, qui vient le mettre sur ce très joli centre, d'abord, il bute sur le gardien, puis la barre transversale, et ensuite, il vient, voilà, comme un renard des surfaces, marquer ce but, alors on voit qu'il a vraiment bien, bien joué le coup après, bon, après, il a évidemment le contre-favorable pour ouvrir le score, on a dominé tout le long du match, très franchement, il y a un peu eu beaucoup d'occas, vous le voyez, mais par contre, on a quand même bien dominé, et à la fin, Eze qui vient assurer le score sur une très jolie passe de Virginius, il prend son temps, il ajuste le gardien, voilà, il le fusille à bout portant, et ça fait tout simplement 2 à 0, voilà, ça a été un match quand même compliqué, mais franchement maîtrisé, voilà, Albion, voilà, il ne nous a pas forcément laissé trop d'espace, mais on maîtrisait le jeu, et ça, c'est quand même plutôt cool, et c'est ce qui nous a permis tout simplement de gagner, on va regarder un petit peu le classement de tout, notamment de la Ligue Europa, parce que ce sera l'objet aussi du prochain épisode, on est pour l'instant 3ème à la mi-saison de ces phases de groupe, si je puis dire, donc c'est bien, c'est bien, on a 3 points, une victoire et deux défaites, oui, donc on avait gagné face à Trappes en sport, du coup c'est ça, oui c'est ça, on avait gagné 3-2 face à Trappes en sport, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, parce que gagner un match, ça assure presque une 3ème place, on ne sait pas, mais bon, par rapport à Trappes en sport, on est bien, donc tout va bien, on va regarder un petit peu la Ligue 1, où on en est, alors ça c'est la Carabao Rémi, mais la Ligue 1, la Ligue 1, écoutez, on est 2ème, et ça c'est une très très bonne nouvelle, à un seul petit point de Rotterdam, donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, on a su se remonter la pente dans cet épisode, et ça c'est plutôt cool, on va regarder le programme du prochain épisode les amis, on va avoir évidemment, on va avoir évidemment de la Ligue Europa, avec le match face au Benfica, ça je crois que c'est un match de Papa John's Trophy, donc ça on ira le simuler tranquillement, et après on jouera quelques matchs, voilà, on jouera 2 autres matchs de championnat, et puis je ne pense pas qu'on ira jusqu'à Midgilland, mais voilà, je pense qu'on ira simuler un match, celui-ci, et ensuite on jouera 2 matchs, 2 championnats en plus de Benfica, vous l'avez compris, merci beaucoup en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça me fera évidemment extraire le plaisir, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, merci de votre soutien les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en attendant, gros gros cœur sur vous, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important, c'était Rami, bisous bisous, Mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz,